Bonjour à tous, je suis Gislaine Gay, account manager chez Moore Sénégal. Je vous remercie de participer à notre webinaire concernant les nouvelles fonctionnalités d'Hoodoo. Donc, nous allons à travers ce webinaire vous présenter les nouvelles fonctionnalités d'Hoodoo et vous montrer comment Hoodoo peut améliorer votre quotidien dans votre gestion d'entreprise. Donc, je vais co-animer ce webinaire avec M. Pab Mahabey, qui est notre manager du système d'information décisionnelle au sein de Moore Sénégal Consulting. Je laisse vous présenter. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci de votre participation et bienvenue à ce webinaire organisé par Moore Sénégal. Donc, le thème de ce webinaire, comme vous le voyez, c'est un peu d'essayer d'accompagner les directions financières et comptables à avoir une comptabilité à temps réel. Donc, quand on dit comptabilité à temps réel, on pense à être à jour dans la comptabilité. Souvent, les directions comptables sont un peu submergées et n'arrivent pas à faire leur clôture dans les délais. Donc, avec Hoodoo 16, nous avons le pari avec vous de faire la comptabilité à temps réel ou d'être à jour tous les jours ou au plus à J plus 1. Donc, c'était une petite introduction. Je laisse juste Giseline vous présenter pour deux à trois minutes le tableau de Moore Sénégal avant qu'on passe à la démo. Merci, Maha. Alors, le réseau Moore global est un réseau de cabinets, donc 11e au niveau mondial, donc avec plus de 30 000 collaborateurs qui sont répartis dans tous les continents, donc au sein de plus de 600 bureaux avec plus de 260 cabinets indépendants qui constituent le réseau Moore global. Donc, nous sommes présents dans huit pays d'Afrique, notamment au Sénégal. Et ici au Sénégal, nous avons plus d'une cinquantaine de collaborateurs au sein de Moore Sénégal. Et nous sommes répartis dans quatre domaines. Donc, le consulting, l'expertise, l'audit et le taxe indépendant qui constituent le cabinet Moore Sénégal aujourd'hui. Donc, nous accompagnons les entreprises dans toute l'Afrique, notamment avec la participation de tout notre réseau. Et je vous présenterai également les associés de Moore Sénégal, qui sont M. Ibrahim McGay, qui est expert comptable diplômé de l'ONECA, donc qui est en charge du domaine du pôle consulting. M. Baïba Wundiaï, qui est également expert comptable diplômé, qui est associé à l'audit et expertise. Ensuite, M. Chebansi est un associé de Tax Unlegal avec M. Martar Sarr. Donc, ils sont les quatre administrateurs de Moore Sénégal, qui interviennent dans plusieurs domaines, notamment l'immobilier, la banque et la microfinance, la santé, le pétrole et le gaz, etc. Donc, cette année, nous avons eu le plaisir de gagner le prix du meilleur partenaire d'Afrique pour Oudo. Donc, je pense que vous aurez la possibilité aujourd'hui à travers ce webinaire de découvrir les fonctionnalités de Oudo et pourquoi pas demain adhérer à ce système pour votre entreprise. Donc, je vais sans plus tarder laisser la parole à Pamara, qui sera chargé de vous faire la démonstration des fonctionnalités comptables d'Oudo. Ok, merci, merci, Jisleine, pour cette introduction. Donc, pour le déroulement de ce webinaire, donc, il y aura moi comme intervenant, je suis consultant au niveau de Moore Sénégal à votre prix de 10 ans d'expérience. Donc, je suis certifié expert Oudo. Éventuellement, M. Ibraham Gaye, l'associé Consulting, pourra notamment intervenir éventuellement. Donc, vous allez peut-être nous excuser, je crois qu'il y a un petit retard sur les slides par rapport à la voix. Donc, pour ce webinaire, il y aura une séance de démonstration après qui sera suivie des questions-réponses. Pour aujourd'hui, le format de ce webinaire, nous avons choisi de ne pas accepter les vidéos et les audios. Donc, vous pourrez, tout au long de ce webinaire, poser vos questions sur le chat Teams. Après, à la fin, nous répondrons à vos questions. Donc, la démonstration, ça ne sera relativement pas très longue, puisqu'il y a plus de 156 fonctionnalités dans la UDCS. On ne va pas tous les présenter. Donc, il y a tellement de nouvelles fonctionnalités, surtout en comptabilité. Depuis 2015, il y en a à peu près 788. Donc, on ne va pas tout présenter ici. On essaiera de se caler au programme et éventuellement organiser d'autres séances de webinaire pour des thèmes bien précis. Donc, pour la démonstration, nous allons commencer déjà par la partie facture fournisseuse. Donc, il y a eu des nouvelles fonctionnalités, telles que la partie gestion des factures récurrentes. Donc, ça veut dire quoi ? Ce sont les factures d'abonnement telles que le loyer, l'Internet, si vous payez bien sûr un préfixe, ainsi de suite. Donc, on va voir après également la gestion des paiements anticipés ici pour certains fournisseurs ou bien même vous, vous pouvez accorder des escomptes à vos clients. Donc, c'est-à-dire si la personne paye avant la date d'essayance de sa facture, il bénéficie de réduction appelée notamment escompte. On va terminer sur la partie facture fournisseur avec la gestion des provisions. Donc, sans plus tarder, on va partir, aller voir ça directement dans Houdou. OK. Donc, par rapport aux factures fournisseurs, donc sur la partie récurrentes, c'est une nouvelle fonctionnalité que Houdou a mis en place. Donc, là, sur notre tableau de bord, on peut aller sur notre fenêtre de facture fournisseur ou notamment le journal d'achat pour certains. Donc, supposons que je reçois ma facture de loyer, par exemple. Je sais que c'est un loyer fixe. Donc, ce que je vais faire, je vais aller sélectionner mon fournisseur, renseigner le numéro de facture que mon fournisseur m'a donné. Peut-être que c'est un numéro 2022, par exemple, 09 ou 004. Bon, je mets n'importe quoi. Donc, là, je vais renseigner la date de facture qui est sur la facture du fournisseur avec comme échéance, par exemple, le 30 septembre. Bon, c'est juste un exemple. Donc, là, ce qu'on va faire, lorsque je vais saisir ici les éléments, donc pour ceux qui connaissent Houdou, donc on ne va pas revenir sur les notions d'articles. Donc, je sélectionne mon article loyer ici, qui vient automatiquement avec le compte de charge lié. Donc, ce que j'ai à faire, je renseigne juste le montant du loyer, par exemple. Je mets 100 000. Je mets n'importe quoi. Je mets 100 000. J'ai aussi la possibilité de joindre la facture du fournisseur en pièces attachées. Bon, on va revenir sur ça. Donc, ça vous permettra d'être à jour dans le compta et de faire de l'archivage électronique en même temps. Donc, ce qui va se passer, comme je sais que la loi est là, je la paye tous les mois et c'est ce montant-là. Donc, je vais venir sur les autres informations. Je vais dire à Houdou que ceci est une facture récurrente. Peut-être que je paye par trimestre ou mensuel. Donc, selon les termes avec votre bailleur, donc vous sélectionnez la bonne périodicité. Et je vais dire, bon, postez la facture jusqu'à, est-ce qu'on a une date ? Supposons, si vous voulez, vous la caler à la date de votre baille, à la date de renouvellement pour l'arrêt. Sinon, si vous laissez à vide, ça va continuer entre guillemets. Bon, je vais limiter au 31 décembre pour faire simple. C'est la fin de mon baille. Ok, donc quand je vais faire ça, si je confirme, donc Houdou déjà, dès que l'on fait ça, il nous dit que quand on va comptabiliser, il va nous générer une autre facture. Donc, vous allez voir tout de suite. Donc, je vais confirmer ma facture qui va être comptabilisée. Donc là, quand on vient sur la liste des fournisseurs, automatiquement, vous voyez ici, mon fournisseur, c'est celui-là, House Red Allowance. Donc, automatiquement, comme ma facture était du 5 septembre, donc il me pose déjà la facture du 5 octobre, correspondant exactement au même terme de référence que j'avais mis tout à l'heure, année de l'augmentant. Donc, comme le 5 est arrivé, automatiquement également, quand je vais confirmer, il va me générer encore une nouvelle facture de fournisseur pour le 5 novembre que vous voyez ici. Donc, je rappelle, si vous avez des questions, vous pouvez les poser également au fur et à mesure sur le chatteur. Donc, ça, c'était la partie facture récurrente pour les factures de charge d'abonnement. Donc, on va voir également une autre manière de saisir la facture. On va voir ça rapidement. Donc, là, c'est moi qui ai saisie ma facture manuellement parce que j'attends que mon fournisseur me la livrer. Donc, il est également possible dans Houdou que vous envoyez, que vous communiquez à vos fournisseurs. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait pour éviter un peu le papier également être à jour dans notre comptabilité. Vous pouvez communiquer à vos fournisseurs un adresse e-mail sur lequel, lorsqu'ils envoient directement une facture, vous allez recevoir ça dans Houdou. Et il va en même temps achever le fichier PDF du fournisseur. Donc, je viens d'envoyer tout de suite par e-mail. Vous allez le voir ici dans ma liste des factures. Vous allez voir ici que j'ai une facture à valider qui vient de mon fournisseur qui l'a envoyé. Donc, on va patienter un peu le temps que ça arrive. Donc, voilà. Donc, le miel vient de tomber comme ça. Donc, si vous voyez, c'est une facture que je viens d'envoyer tout de suite. Il y a, oui, c'est dans les secondes préhérents, 12h16. Donc, la facture, elle est là. Bonjour, chers clients. Vous trouvez un attaché, blabla, votre facture. Et il met automatiquement la facture en attaché. Et donc, si vous avez parfois, Oudou a de l'intelligence artificielle selon également l'historique de saisie des factures fournisseurs, il essaie un peu de deviner, de populer directement pour vous les informations telles que le fournisseur, le libelé, le montant, etc. Donc, Oudou a un OCR qui fait de l'apprentissage au fur et à mesure qu'on encode ou qu'on arrise les factures fournisseurs. Et bon, si vous avez un écran large ou bien un double écran, vous aurez la possibilité de voir ici, à côté, à droite, l'apprentissage de votre facture fournisseur qui a été envoyée en PDF. Donc, je vais enchaîner sur la partie, sur la partie gestion des comptes, gestion des comptes. Si notre fournisseur nous propose des comptes, si on paye notre facture, par exemple, avant la date de l'échéance. Donc, je prends, par exemple, n'importe quelle facture dont l'échéance n'est pas encore venue. Voilà, donc je prends celui-là, par exemple. Donc, vous avez vu que ma facture est de 118 000 avec la TVA. Donc, avec une date de l'échéance, le 3 décembre, par exemple. Donc, quand je vais cliquer sur le bouton enregistrement, là, je vais dire que, bon, je l'ai payé aujourd'hui, supposons. Bon, je peux mettre également les références de paiement. Je vais passer sur ça, chèque numéro, etc. Donc, quand je vais créer le paiement ici. Excusez-moi. Donc, avant de faire ça, lorsqu'on a saisi la facture du fournisseur, il faut renseigner la… Comment on appelle ça? Il faut renseigner les conditions de paiement qui ont été négociées avec le client. Par exemple, je dis, j'ai une expointe ici, sur cette facture-là. Donc, c'est ça que je n'ai pas fait. Donc, je vais remettre juste à Bruyant une de mes factures pour aller vite. Donc, supposons que j'ai renseigné ici. Bon, au pari, là, on va définir les conditions de comptant que vous avez négociées avec votre fournisseur. Donc, la date, je vais modifier la date de facture pour qu'on soit dans cette situation. Je vais le mettre au mois de novembre avec une date d'échéance avant. Donc, là, quand je vais vouloir enregistrer le paiement. Donc, déjà, lorsque vous cliquez sur le paiement, il vous dit que vous avez une remise d'escompte appliquée de 11 800 contenu de l'escompte que vous octroie votre fournisseur si vous payez la facture avant le délai. Donc, au lieu de payer 118 800, je vais payer 106 200. Donc, Oudou vous propose automatiquement ça et il va vous passer l'écriture d'escompte que vous allez pouvoir voir après dans la vue ici sur le paiement. Donc, je rappelle juste, vous pouvez poser les questions au fur et à mesure sur le chatteur. Donc, automatiquement, selon les configurations que j'ai faites, il me comptabilise mon escompte dans le compte qui avait été défini. Donc, on va terminer sur la partie provision. Donc, on sait que les provisions ont tendance à être oubliées, etc. Donc, pour faire un arrêté, il est simple. Par exemple, si vous aviez passé des commandes qui ont été livrées par le fournisseur, mais dont vous n'avez pas encore les factures, avec Oudou, c'est simple de passer ces provisions-là. On peut aller dans le module achat, dans les filtres, on peut rechercher les factures en attaque. Les factures en attaque, ce sont les commandes validées envoies aux fournisseurs qui ont été livrées, réceptionnées et pour lesquelles on n'a pas encore arrissé la charge d'achat. Donc, il me suffit de les sélectionner sur son X et je vais faire action. Je vais dire que je vais séduire ma provision. Donc, sur la partie libellée, je peux mettre tout ce que je veux. Après, il va me demander dans quel compte de provision je vais le mettre. Bon, je mets par exemple le 418 fournisseurs facture non parvenus. Et automatiquement, quand je le comptabilise aujourd'hui ou bien à une fin de mois donnée, automatiquement, je peux aussi renseigner la date de son nom. Et Oudou va faire automatiquement ces écritures-là quand je vais cliquer sur Entrée. Et vous pouvez voir ici ces deux écritures. Donc, ça, c'est l'écriture de provision et l'autre écriture, c'est l'écriture des comptes. Donc, automatiquement, vous allez avoir des informations. C'est toujours dans la philosophie d'avoir une comptabilité à temps réel. Donc, vous pouvez passer vos écritures et dans le futur, vous n'aurez presque rien à faire. Le système va valider ou bien va vous proposer de valider les... Il y a d'autres fonctionnalités, bien sûr, mais on ne va pas tout étaler ici. Donc, comme on n'a qu'une heure de temps, on va faire à peu près 35 à 40 minutes de démo et on va passer aux questions-réponses. Bon, là, on va passer sur la partie réconciliation bancaire. Donc, avec Houdou Cés, ils ont carrément revu la philosophie de rapprochement bancaire dans Houdou, avec notamment des relevés bancaires optionnels. Avant, c'était obligatoire pour ceux qui connaissaient cette fonctionnalité de Houdou. Ils ont également intégré un outil de recherche très puissant. On va voir ça tout de suite. Et on peut également, tout en faisant le rapprochement bancaire, aller explorer les factures fournisseurs, etc., les différentes transactions dans notre grand livre. Tranquillez l'écran de rapprochement. Donc, on va aller voir ça dans Houdou. Donc, pour ce faire, vous allez venir sur votre banque. Bon, comprenez ici que ça sera le nom de vos banques, qu'ils soient Ecombank, HGB, CBA, et ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut faire, c'est importer ou bien saisir un relevé. Mais comme je disais, il n'est pas obligatoire parce qu'on peut aller chercher toujours dans l'optique d'avoir une comptabilité à temps réel, une comptabilité à jour. On peut, sur nos transactions qui passent dans notre plateforme bancaire, saisir les opérations uniquement, pas forcément avoir un relevé bancaire avec un solde de départ, etc., un solde final. Donc là, vous allez préparer votre fichier. Donc, moi, je l'ai déjà fait pour vous. Donc, ce que je vais faire, je sélectionne juste le fichier. Et hop, je vais importer mes transactions bancaires. Donc, quand j'ai fait ça, il m'a importé 10 enregistrements. Donc, voici la nouvelle fenêtre de responsabilisation bancaire dans Houdou. Donc, à votre gauche, vous avez les transactions bancaires. Et à votre droite, vous aurez vos écritures comptables dans votre grand livre. Donc, ce qu'on va faire, on sélectionne les lignes de transactions bancaires. Et je vais les marcher soit avec des écritures déjà existantes dans mon, dans mon, dans mon, comment on appelle, dans mon compte banque. Ou bien soit, je vais en même temps, par exemple, les, les, ce qui est à jour, ou bien ce qui est frais bancaires que je n'avais pas saisi. Et je peux en même temps le saisir pour comptabiliser la charge et en même temps faire le pointage de mon 521 banque. OK. Excuse-moi, Mara. Je t'interromps. Apparemment, l'écran n'est pas visible par tous. Bon, peut-être c'est eux qui ont des problèmes. Je le vois dans l'écran qui est à côté de moi. Est-ce que toi, tu vois aussi? Moi, je le vois, oui. Oui, oui, je le vois. Donc, c'est, bon, là, c'est la personne. Peut-être qu'il faudra quitter et revenir sur la, sur la réunion. Exactement. D'accord. OK. Donc, je disais, on va sélectionner nos lignes de transactions bancaires qu'on va marcher avec notre comptabilité. Donc, pour exemple, pour cet ajout-là, je n'ai pas dans ma comptabilité. En même temps, je vais séduire cette charge-là. Bon, j'avais créé des modèles de réconciliation, par exemple, pour les frais bancaires. Ce que je vais faire, je clique juste sur les frais bancaires. Il va me mettre le compte que j'avais prévu. Je fais valider. Et c'est comme ça que je fais mon pointage. J'ai ici une étiquette qui me dit que c'est le trait. Bon, ce qui est de nouveau dans également la page de réconciliation bancaire, c'est qu'on peut avoir une vue liste ici de nos transactions bancaires. On peut revenir sur la vue également, la vue de réconciliation. Donc, par exemple, je vois ici le paiement des salaires, par exemple. Je peux aller rechercher dans ma comptabilité. Paiement des salaires, c'est pour 27 millions. Donc, si je recherche, je ne le vois pas. Je peux aller directement rechercher par mon temps. Je peux taper 27 millions 450. Et automatiquement, Udou me le montre. Donc, ça également, c'est ce qu'ils ont carrément amélioré ou booté, cette fonctionnalité de recherche. On peut rechercher sur le nom du client, sur les libelles de mes pièces comptables, sur la date ou bien sur les montants, comme ce qu'on vient de voir ici pour mon écriture comptable, le salaire. Donc, ce que je vais faire, je clique dessus et je vais valider. Celui-ci également et les traits. Et ainsi de suite. Donc, par exemple, mise à disposition pour Parc Machabay. Donc, ce n'est pas dans ma comptabilité. Et en même temps, je peux le saisir manuellement pour dire que ce sont des frais de mission, par exemple. OK. Et je vais valider. Donc, ce qu'il va faire, il va me saisir l'écriture de charge. Et en même temps, il me pointe mon compte de banque 523. Donc, c'est ça la nouvelle fonctionnalité. Bon, par exemple, si je prends le virement là que j'ai reçu. J'ai reçu un virement. Donc, par contre, je ne sais pas, ça vient de qui. Donc, j'ai reçu un virement. Peut-être que je l'avais saisi dans ma compta ou pas. Je n'en sais rien. Bon, ce que je sais, c'est un virement. Donc, je vais dire juste, je recherche virement ici. Dans ma compta. OK. J'ai trouvé deux lignes qui comportaient virement. OK. C'est quoi? Virement reçu. Je ne sais pas de quoi il s'agit toujours. OK. Donc, je peux aller cliquer sur la vue. C'est ça que je disais tout à l'heure. On peut explorer nos opérations sans quitter l'écran de réconciliation. Donc, quand je clique sur vue, Oudou vous montre automatiquement votre facture ou votre pièce comptable. Donc, qui est là. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que je cherche. Donc, quand je clique sur lettrage bancaire, je reviens à ma fenêtre de réconciliation. OK. Bon, si aussi vous ne savez pas de quoi il s'agit, il vous suffit juste de le mettre que c'est à vérifier. Par exemple, je peux mettre ici à vérifier et que peut-être mon chef comptable ou en tout cas quelqu'un pourra vérifier cette écriture-là qui va aller dans nos suspens. Donc, c'est comme cela qu'on fait le rapprochement. Donc, il y a aussi un règlement qui me vient de mon partenaire. Donc, si le partenaire est déjà renseigné sur votre relevé, on vous propose automatiquement dans votre comptabilité le partenaire avec la date et le même montant qui correspond. Donc, il m'a proposé automatiquement ça. Bon, si je veux m'assurer. Donc là, je vois ces règlements grand total central pour Jean-Pierre, mon collègue, Jean-Pierre Basse, pour la période du 8 au 20. Je peux cliquer sur ici ma vue de mes écritures comptables pour aller bien vérifier s'il s'agit de ça. Effectivement, dans mon relevé, dans mon paiement, j'avais mis comme référence un règlement hôtel pour Jean-Pierre. Donc là, je reviens sur mon écran de lettrage et je vais cliquer sur valider pour le lettrer. Donc, c'est ça. Bon, je vais m'arrêter un peu là pour ne pas trop déborder sur le temps. Donc, comprenez ici cet outil de recherche qui est très puissant maintenant. On peut rechercher ici ou bien là-bas en haut. On peut notamment faire des filtres. Est-ce qu'il s'agit de paiement, etc. Et il y a une fonctionnalité que je ne vais pas présenter ici qui est aussi possible au niveau de la réconciliation qui porte sur les lots de paiements. Donc, si j'avais fait un lot de paiements et que pour arriver à la banque, il se trouve qu'un des paiements n'est pas exécuté, je peux directement à rapprochant corriger ça. Sans pour autant modifier complètement mon lot de paiements initials. Bon, après ça, on peut avoir le comment on appelle ça. Donc, si vous avez vérifié, tout ce que j'avais mis à... Si vous avez remarqué, donc tout ce que j'avais mis à vérifier, je peux encore cliquer dessus pour voir. Donc, sur le tableau de bord, déjà, vous voyez quels sont les nombres d'éléments à vérifier. Je peux également tirer ici mon rapport de réconciliation bancaire avec mes suspens banques et mes suspens comptables. OK. Bon, là, je vais rester peut-être dans la comptabilité, dans le rapprochement bancaire, pour aborder la partie qui suit. Donc, c'est la gestion de connaissances. Donc, c'est un nouveau module de Houdou qui permet, entre guillemets, de gérer tout ce qui est la documentation. Donc, cela peut être vos procédures de clôture de contact, j'en sais rien, ou bien tout simplement vos procédures de la société, ou bien des modes opératoires pour la formation de vos nouveaux collaborateurs. Donc, supposons, je ne sais pas quoi faire avec une écriture, je suis en train de rapprocher, je ne sais pas quoi faire. Donc, par exemple, je vais ouvrir une des vues ici. Donc, quand je viens sur cette vue-là, je ne sais pas quoi faire de ce suspens-là que je ne connais pas. Je peux aller directement dans n'importe quelle fenêtre. Par contre, ceci est un module transversal, en fait, que vous allez voir ici. Donc, je peux aller sur le petit onglet concernant ma documentation ou le module Knowledge. Donc, je dis, OK, je vois ici, il y avait un article ou un document qui parle de réconciliation bancaire. Je peux aller cliquer là-bas. Donc, je fais mon état d'approchement bancaire. Que faire si vous avez des doutes? OK, bon, après, vous allez voir le test qui est là. C'est du LordSoon. Donc, peut-être qu'on vous a dit, mettez ça à écriture à vérifier. Donc, je reviens sur mon écran et je vais le mettre à vérifier. Voilà, donc, donc, cette nouvelle outil de connaissance est disponible dans l'ensemble des fenêtres de Houdou, l'ensemble des modules. Donc, là, on va passer sur le quatrième point de ce webinaire qui concerne les imports de pièces comptables. Donc, quand on parle de on veut migrer dans Houdou, on passe souvent également à la reprise de nos données. Donc, il y a une nouvelle fonctionnalité de la version 16 qui a été introduite pour notamment faire l'import de ces écritures-là. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la démo. Donc, si je viens dans mon module de comptabilité, je vais venir sur configuration dans les paramètres ici. Et là, sur importation comptable, je vais dire, je veux importer l'historique de mes écritures. Donc, là, ce qu'il faut faire en premier, il faut bien sûr importer les contacts. Les contacts, ce sont l'ensemble des tiers, qu'ils soient fournisseurs, clients, employés, etc. Il faut également que j'ai mon plan comptable de mon ancien système. Je m'assure que les mêmes comptes également, je les ai créés dans Houdou. Bon, on va sauter toutes ces deux étapes. On va aller sur la partie importe de pièces comptables. Donc, je vais cliquer sur ici importe des pièces comptables. L'écran est figé. Excusez-moi, je reviens. OK, je vais revenir. Donc, sur la fenêtre d'accueil ici, je peux cliquer sur le bouton importe des écritures. Si ce n'est toujours pas bon, vous me dites. Normalement, vous devez voir un écran où c'est écrit option d'importation de la comptabilité. Oui, c'est bon. C'est bon? OK, parfait. Donc, là, je vais cliquer sur importe de pièces comptables. Et là, je vais aller sélectionner mon fichier importe que j'ai préalablement préparé. j'ai l'impression que c'est un code figé. Donc, je vais juste partager l'écran de Voodoo. Alors, pas tout l'écran, il faut faire simple. Excusez-moi. Voilà. Normalement, ça doit être bon. Il y a un petit décalage. Excusez-nous. Donc, quand je vais sélectionner. Il n'est pas venu. Vas-y, sélectionne pour voir. C'est bon, normalement. Là, c'est bon. Je vais sélectionner mon fichier d'import avec X écriture. C'est bon, Giseline, ou bien? Oui, oui, c'est bon. Je peux continuer. Oui, oui, vas-y. Donc, là, je vais cliquer sur importer. Normalement, quand j'importe, vous allez voir le nombre de transactions importées. En deux secondes, il m'a importé 30 écritures. Est-ce que c'est toujours bon? Vous êtes là-bas. Sur les 30 écritures que je viens d'importer tout de suite. C'est toujours bon, oui. OK, parfait. Donc, c'est ça. Donc, vous allez prendre votre grand livre, tel quel que vous allez mettre dans le fichier d'import. Et après, vous importez vos écritures. Vous êtes tranquille. Vous commencez. Vous êtes à nouveau dans Houdou pour bénéficier de toutes ces fonctionnalités dont nous venons de vous exposer et ce qui vont suivre tout de suite après. C'est bon. Donc, ça, c'était la partie import des écritures. Je peux aussi les sélectionner après en masse et faire action, les valider en même temps, comptabiliser les écritures. OK. Donc, nous allons voir après la... On va voir la... Comment on appelle... la partie analytique dans Houdou. Donc, Houdou a complètement relooké sa comptabilité analytique, sa façon de faire, avec notamment l'introduction de ce que l'on appelle les plans analytiques ou dimensions analytiques, comme l'appelait un de nos clients il y a longtemps. Certainement, s'il voit cette version de Houdou, il sera ravi. Donc, cela vous permet de faire votre comptabilité analytique à souhait sur différents... sur différents angles. Qu'ils soient des... des dimensions analytiques ou plans analytiques. Bon, on va voir ça après. Peut-être les termes ne parlent pas à certains. Il y aura également la possibilité de définir rapidement des clés de répartition s'il s'agit en tout cas de charges ou bien de produits communs à plusieurs comptes analytiques. Et également, il est possible de faire des corrections de masse. Donc, toujours dans l'optique d'avoir une comptabilité à jour. Si on se trompe, on n'a pas de soucis à se faire pour la correction. Est-ce que ça va me prendre X temps ? Donc, ça va prendre peut-être 2-3 secondes. On va voir ça tout de suite avec la démo. On retourne sur la démo. OK. Donc, nous allons voir un peu... On va voir un peu ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. La notion de plan analytique. Donc, les plans analytiques, ce sont différentes dimensions dans lesquelles vous voulez suivre votre business ou bien votre comptabilité analytique. Par exemple, je vais prendre le cas de Mouf Sénégal pour faire simple. Donc, chez nous, on a des départements. Il y a un département consulting. Il y a un département comment on appelle tax and legal. Il y a un département audit et expertise. Et dans chaque département également, il y a des business units. quelques systèmes d'information décisionnelle ou GRC ou conseils financiers opérationnels. Côté audit expertise, on a également audit et expertise qui sont deux business units différents. Donc, d'accord. Donc, en termes de département, qu'est-ce que je veux suivre? J'ai mis X départements. Et donc, ce qui est chouette dans cette nouvelle façon de faire la comptabilité analytique dans Houdou, c'est qu'on peut définir est-ce que l'application pour renseigner cette information, est-ce que c'est optionnel, est-ce que c'est obligatoire ou bien pour certains cas de figure, l'option analytique ne sera pas disponible. Et après, on peut creuser même pour aller plus loin. On peut même définir dans cette obligation ou cet optionnel, est-ce que pour tel domaine, pour mes factures fournisseurs ou bien pour mes clients, mes notes de frais, etc., est-ce que je veux que ça soit obligatoire ou pas? Je peux le mettre ici en obligatoire. Ou bien également, je peux définir même sur les catégories d'articles quels sont les champs ou est-ce que c'est obligatoire ou bien je peux même mettre des préfixes de compte. Donc là, vous voyez bien que vraiment, on a une panoplie d'options pour gérer notre comptabilité analytique en définissant des critères d'obligation de saisie de cette information ou pas. Bon, ça, je vais l'enlever. OK. Donc, pour chaque plan analytique maintenant, on lit des comptes analytiques. Donc, par exemple, pour notre cas ici, comme ce que je venais d'expliquer, on a un département ou d'expertise, on a un département de consulting et juridique et fiscal. Par exemple, dans mon deuxième aspect de dimension analytique, bon, je veux suivre, par exemple, mes business units. Et donc, là aussi, c'est pareil, c'est la même planète, je peux mettre des obligations de saisie ou pas. Je vais venir également ici, on va voir. Donc, vous voyez ici les différentes business units et pour finir les lignes de service. Donc, on va aller voir ça ici. Donc, on a reçu, on a reçu, je dis n'importe quoi, une facture d'Internet, par exemple. On l'a reçu de chez Orange, par exemple, son appel. Donc, je vais saisir mon article Internet ici. Donc, qui vient avec le compte. Automatiquement, là, vous allez voir. Bon, ça, j'ai le dessiné préalablement, mais je peux vous montrer après comment on le définit. Donc, ça, ce sont les clés de répartition. Je dis, par exemple, pour toutes mes charges communes, donc, le département audit expertise prend les 60%. Taxes et Illégal, 10%, Consulting, 30%. Donc, ce sont des clés de répartition qu'on a défini. Là, on a juste allé sur l'axe analytique d'appartement. C'est pourquoi vous voyez que toutes les couleurs sont rouges. Après, on va voir si on combine plusieurs axes analytiques, qu'est-ce que ça va donner. Donc, je mets, supposons, je mets 2 millions, par exemple. Donc, là, quand je vais comptabiliser, mon écriture comptable, il va me répartir après l'analytique sur les différents axes. Bon, on va voir ça après sur les reports de tout à l'heure là. Donc, je vais juste vous montrer sur les écritures que j'avais déjà faites, ce que je disais sur la combinaison de plusieurs axes. Donc, à chaque fois qu'on a plusieurs couleurs, c'est parce qu'on est sur plusieurs dimensions analytiques. Donc là, j'ai combiné trois dimensions analytiques, notamment le département ici qui est concerné ces autres expertises. J'ai l'axe business unit qui est l'expertise ici. Et à l'intérieur de l'expertise, j'ai des lignes de service. Ça peut être révision comptable, assistance comptable, etc. Et donc là, ce qui est concerné ici, c'est la ligne de service assistance comptable. Donc, c'est pareil. On peut voir ça sur d'autres factures également. Donc, ça, c'était... Et on peut même également intégrer une quatrième dimension, le projet. Par exemple, ça, c'est un projet de mise en place de cartographie de risque et la gestion des risques de manière générale. Par exemple, pour ce client, le projet s'appelait Senelec Risques, par exemple. Le département, c'est le consulting. Business unit, c'est GRC, gouvernance, risque, conformité. et la ligne de service, c'est la ligne de service gestion des risques, par exemple. Donc, après ça, on peut voir les écultures analytiques ici, l'exploitation de toutes ces données-là. On peut le voir ici. Donc là, j'ai mes BU, je peux voir mes comptes de résultats même par ligne de service, par BU, par projet, par tout ce que vous voulez, les combinaisons qu'on vient de voir là. Je peux également avoir la vue ici, phase dynamique. OK? Je peux les voir par mois, par tout ce que vous voulez. OK? Bon, on va aller vite un peu parce que le temps est en train de filer. Donc, on va aller voir la notion de, comment on appelle ça, de gestion des immobilisations dans Oudu. Donc, Oudu vous permet de gérer complètement les charges d'amortissement de manière automatisée. Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, au préalable, il faut définir les modèles d'actifs. C'est le plan d'amortissement en mettant la durée d'amortissement et sur de suite les différents comptes. D'accord? Bon, je reçois ma facture, par exemple, j'ai acheté du mobilier. J'ai acheté du mobilier chez ce fournisseur-là, par exemple. Oups! Et j'ai acheté du mobilier. Bon, je n'ai pas d'article immobilier, ce n'est pas grave. Je vais mettre, j'ai acheté trois, trois fauteuils, par exemple. OK. Le compte, c'est, je mets le fonds, immobilier de bureau, par exemple. Bon, je n'ai pas d'analytique, je peux supprimer, je vais supprimer ça, par exemple, ce qu'on ne connaît pas. Je vais mettre là, c'est trois. J'ai acheté trois à l'unité 175 000, par exemple. Je mets la date. Et quand je vais confirmer, vous allez voir, vous aurez ici trois fiches de biens que vous avez créés avec chacun sa valeur d'origine, la date d'acquisition. Bon, on peut changer le libellé. Si vous avez aussi le numéro de code barre, vous pouvez le mettre et sur le suite, le numéro du bien, on peut changer le libellé. Et voici, c'est lié à mon achat qui est là, l'achat tel. et je calcule mes amortissements. À partir de là aussi, je peux toujours faire l'analyse du gain pour faire juste une petite transition. Je peux renseigner qui est l'utilisateur de ces biens-là pour que les charges d'amortissement vont aller dans ce compte-analytique. Donc là, voici mon tableau d'amortissement qui a été généré. Donc, comme on veut faire de la comptabilité à temps réel, moi, j'ai pris ici l'option d'enregistrer mes charges d'amortissement tous les mois. D'accord ? C'est pourquoi vous voyez ici un plan avec 61, une ligne, notamment avec le premier pour retard sur le mois de novembre. OK ? Bon, tout ce que j'ai à faire, c'est juste confirmer mon bien. Après, où nous va ce pipet du reste ? À chaque date de séance arrivée, où nous comptabilisent l'écriture comptable directement d'amortissement ? Bon, on peut en voir quelques-uns ou bien juste aller voir le rapport sur le tableau d'amortissement qui est là, par exemple. dépend de toute l'année. Donc, voici mes entrées, mes achats, voici comment on appelle ça ? ma balance d'ouverture, les achats courants de l'année et le solde et les dépréciations. Bon, bref, je vais accélérer un peu. Donc, on aura fini avec les lésimos. On va enchaîner sur le dernier point qui porte sur le tableau de bord. Donc, le tableau de bord, c'est... Bon, j'ai gardé le meilleur pour la fin entre guillemets. Donc, ça, c'est une vraie révolution que Houdou a introduite avec sa nouvelle version Houdou 16. Donc, ils ont fait carrément la reforme du reporting dans Houdou avec un nouveau design, bien sûr, mais un outil très puissant. On va le voir tout de suite avec notamment l'introduction des rapports sur les journaux, des rapports globalisés par localisation, c'est par pays. Par exemple, si vous êtes dans un groupe et que vous n'avez pas le même type de reporting, etc., mais ça, on ne va pas l'aborder. Je vais vous montrer juste le rapport sur les journaux et le tableau de bord prédéfini. qu'on va bien sûr modifier, vous allez le voir tout de suite, c'est très, très intuitif et facile à faire. Donc là, je reviens sur ici, sur mon module, avant d'aller là-bas. Donc, sur la compta, ils ont introduit le rapport du journal. C'est un peu la piste de l'état où on retrouve l'ensemble des transactions ici par journal. Je peux mettre tous les journaux, je peux faire des filtres, ainsi de suite. Donc, si vous voyez ici, pour mes factures fournisseurs, voici le récap. Donc, j'ai un montant de base pour mes taxes de carte 8 millions avec la TVA facturée à 8 millions. à partir de là, chaque élément ici avec un lien, si je clique dessus, il me ramène sur le détail de la transaction. OK. Donc, ça, c'était la première vue, ce qu'ils appellent le rapport des journaux. Ce qui est vraiment chouette, c'est cette partie tableau de bord qui m'a personnellement charmé. Donc là, vous allez voir ici que je vous propose déjà des tableaux de bord avec du design, des couleurs, mais de la vraie valeur ajoutée et qu'on peut modifier rapidement. Vous allez le voir tout de suite. Donc, avec mes informations sur mon cash avec la variation, ma rentabilité, mon bilan, ma performance, etc. OK. OK. Donc, supposons que je veux modifier ce rapport-là. Je veux calculer le ratio de ma marge, par exemple. Donc, ce qu'on va faire, on va aller sur Configuration, Tableau de bord. Je vais aller sur le report concerné, juste pour vous dire que ce même tableau, il y en a également des tableaux pour chaque module de Houdou. Donc là, comme ça porte sur la compta, je ne vais pas aborder les autres aspects. Donc, ce qui me concerne ici, ce sont les finances. Je viens, je vais modifier mon reporting qui est là. C'est ce que je viens de vous montrer tout de suite. D'accord ? Supposons, je vais calculer le ratio de ma marge, par exemple. Houdou a intégré, ça c'est Houdou Spreadsheet, donc ils ont intégré de l'Excel la feuille de calcul dans Houdou. Ça veut dire, vous n'êtes pas obligé d'exporter vos fichiers sur Excel pour faire vos calculs. Donc, j'ai besoin de quoi ? J'ai besoin, par exemple, du total de mon CA. Donc, ce que je vais faire, Houdou également a mis des formules de calcul Houdou. Je vais taper Houdou, par exemple. J'ai besoin de Houdou Balance. Donc, pour mon CA, ce sont tous mes comptes qui commencent par 7, 70 par exemple. Oups, excusez-moi. Houdou Balance, je vais sélectionner. Voilà. Donc, je mets les comptes commençant par 70 et je mets pour l'année 2022, par exemple. Je peux mettre par mois ce que vous voulez. Quand je vais calculer automatiquement où je vais aller chercher sur ma base de données pour me donner mon CA, donc, j'ai besoin du total de mes achats, par exemple. Bon, excusez-moi sur la faute de saisie, achats. Voilà. Donc, je vais faire pareil. Je vais faire Houdou. On prend Houdou Balance, Oups, on me signale que vous ne voyez pas. Bon, je vais arrêter le partage et revenir. Je vais, je vais, je vais, Bon, je vais, après, si vous voulez, vous pouvez vous rapprocher de nous. pour ceux qui ont raté des choses qu'ils voulaient voir. Donc, là, j'ai besoin de mes achats. Je prends, par exemple, juste mes comptes de 60, par exemple, de l'année 2022, toujours. Je ferme ma parenthèse et ils me les calculent. Je calcule mon, 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 par exemple, mon ratio de marge. OK. Donc, je vais dire également, mon CA, je divise, par exemple, par mes achats. Donc, ça me donne, par exemple, 210. Bon, un montant. Supposons, peut-être que j'avais une valeur de référence, valeur de ref. Supposons, ma valeur de référence, c'était 150, par exemple. Je dis n'importe quoi. Donc, après, ce que je vais faire, c'est juste, je vais venir sur ma ratio de marge. Je vais dire, je vais insérer ici un plan. Je vais le changer un peu. Donc, je sélectionne un score de carte, par exemple. Ma valeur clé, c'est ma cellule, G33. Ma valeur de référence, supposons, c'est celui-là, le G34. Je vais confirmer. Donc, voilà, par exemple, il me donne ce petit, ce petit budget qui se ressemble un peu à ce qu'on avait tout à l'heure. Je vais dire toujours, je le veux en variation, par exemple, de pourcentage. Et puis, c'est bon, c'est parfait. J'ai modifié mon tableau de bord. Donc, ce que je vais faire, c'est juste, je vais le copier. Je vais venir le coller ici à côté des autres indicateurs. Je vais le déplacer et hop, c'est enregistré. On va voir ça tout de suite. Si je vais interroger à nouveau le tableau de bord que vous venez, voici l'élément que je viens de faire tout de suite, le ratio de marge. OK. Donc, j'ai donné moi juste le temps de prendre une gorrière. Après, on va passer aux questions, aux questions réponses. Donc, on est à terme de ce qui avait été prévu pour cette démo. Donc, juste un petit résumé, c'est qu'on a pu voir avec cette nouvelle fonctionnalité qu'on a un outil plus flexible, plus performant et vraiment plus intuitif comme vous venez tout de suite de le voir pour la modification des tableaux de bord. Donc, donnez-moi le temps de souffler un peu. Je vais prendre une gorgée. Après, on passe rapidement aux questions et réponses. Jiseline, si tu peux m'aider aussi sur les questions ou Issaacar ou quelqu'un d'autre. Donc, vous pouvez prendre quelques questions que vous allez lire pour le reste des autres participants qu'on va essayer de répondre. Bien sûr. Merci beaucoup, Mara, pour cette belle présentation. Sous-titrage ST' 501